Au XIIe siècle, des copies d'une lettre font le tour de tous les rois chrétiens européens. Elle est adressée à l'empereur Manuel Ier Comnen de Byzance et elle est écrite par le prêtre Jean, le monarque d'un royaume chrétien merveilleux en Asie. L'histoire prend énormément d'ampleur et tous les chrétiens veulent trouver ce royaume magnifique. Beaucoup de voyageurs comme Marco Polo vont associer le prêtre Jean à des chefs mongols chrétiens qu'ils ont l'occasion de rencontrer. Et puis au XIVe siècle, certains réalisent que c'est probablement pas en Asie mais plutôt en Afrique et qu'il s'agirait du royaume d'Ethiopie. Sauf que personne en Europe ne sait où l'Ethiopie se trouve. Les portugais prennent enfin les choses en main vers la fin du XVe siècle et trouvent le royaume du prêtre Jean. Et là, c'est la déception, pas de traces des merveilles et trésors mentionnés auparavant, parce qu'en réalité le royaume du prêtre Jean, il n'existe pas. Et ouais, plusieurs siècles de recherche, tout ça à cause d'un canular.